Je suis Ébouère, ça va faire 13 ans que j'ai fait ce métier-là. Pendant 8 ans, j'étais à l'arrière de la benne à collecter des déchets. Et aujourd'hui, je suis sur l'air pas lourd. Je peux vous dire, le métier qu'on fait, c'est un métier qui est pénible. On a des collègues qui sont maintenant inaptes. Certains qui n'arrivent même pas à l'as de retraite qui était avant. Alors si on passe à 64 ans, moi je vous dis très clairement, vous m'exquiserez, j'ai pas de langue de bois. Cette réforme, si ça passe, moi j'appelle ça une réforme d'assassin. Et vous allez continuer à votre mouvement, même si la réforme était votée demain ? Franchement madame, là on parle de la santé, moi j'ai pas envie de crever derrière la benne. C'est-à-dire que j'ai travaillé, moi aussi j'ai envie de profiter d'une série qui est de 2 ans, 3 ans. Avoir mes enfants grandir, vous imaginez ? Ça veut dire que nous on compte pas. Pendant la Covid-19, à ce temps-là, les Parisiens, tout le monde était cloîtré. C'est-à-dire, on se protège contre le coronavirus. Nous, on a répondu présent. M. Goujon s'est rendu à notre site, à Vitry-sur-Seine, pour venir nous féliciter. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, ça a été mis à l'oubli. Il faut avoir une conscience. M. Macron, c'est le président de la République, avec tout le respect que je lui dois. Il est dans son bunker, complètement déconnecté de la réalité. Ces heures-là, moi je les évite à venir exercer le métier avec moi, une série qui est une journée. Une journée, et le lendemain, on verra ce qu'il dit.